T'as par exemple Sandrine Rousseau qui t'annonce tant qu'il osse. Je vais en parler tout à l'heure. Ah aussi ? Non, non, je rigole. Vas-y, Michel, vas-y. Vas-y sur Sandrine Rousseau. Elle te dit qu'il faut supprimer la chasse parce que les féminicides sont faits avec les calibres 12. Faut quand même être con, tu vois, je veux dire. Sandrine Rousseau, après, on l'aime bien. Et après, après, elle te sort des trucs, c'est les garçons qui polluent plus que les filles. Tu vois, genre, il y a des abrutis. Cela vous semblera sans doute étonnant, mais sachez que Sandrine Rousseau est une grande fan de Michel Sardou. C'est dans un article de Libération qu'elle avait avoué son engouement pour ce chanteur qui a des positions loin de ses orientations de gauche et qu'il était même plutôt radical. L'ouselage raccrochant à des souvenirs d'enfance et au titre de Michel Sardou, femme des années 80, elle se plaît à chantonner de temps à autre. Sans doute une forme d'autodérision à aimer ce chanteur. Mais comme vous l'avez entendu, Michel Sardou, lui, ne lui rend pas cette faveur. Mais alors, qui est donc Sandrine Rousseau ? Sandrine Rousseau est née à Maison-Alfort le 8 mars 1972. Mais c'est Agneul sur mer, en Charente-Maritime, qu'elle grandira sous la férule de deux parents de gauche, deux fonctionnaires et inspecteurs des impôts. Le père, militant socialiste, fut quelques années le maire de la petite commune. La maire, plutôt axée sur le syndicalisme, sera très impliquée dans la CFDT. Un jour, il faut bien prendre son envol. C'est vers le nord que Cézel la mena, plus précisément dans le Nord-Pas-de-Calais. Au final, c'est là qu'elle fera sa carrière universitaire et politique. D'abord à Villeneuve-d'Ascq, puis à Lille. Durant ses études qu'elle fit à l'université de Poitiers, avant, comme je le disais, de prendre son envol vers l'université de Lille, elle s'engage à Chiche, un syndicat étudiant, avant, plus tard, de se syndiquer au SNESUP, le syndicat national de l'enseignement supérieur. Après moult péripéties, c'est en 2002 qu'elle obtient un doctorat en sciences économiques. Son début de carrière en demi-teinte commence en 2003. C'est dans le cadre de l'université de Lille, où elle est enseignante-chercheuse, qu'elle devient maîtresse de conférences, toujours en sciences économiques. Entre deux sauteries, elle donne des cours à l'Institut d'études politiques de Lille. Et déjà, les sujets sont bien axés. C'est centré sur les inégalités sociales et environnementales. Son chemin est donc tout tracé. L'amour tapant enfin à sa porte, elle se marie et elle aura trois enfants avec son conjoint. Hélas, l'amour est comme les feuilles, elles finissent par tomber. Prof d'économie le jour, elle écrit la nuit un polar décapant, inspiré du monde du travail aux éditions Ravé-en-Saux. Ça s'appelle Épluchure à la Lilloise, un crime horrible, des femmes, beaucoup de femmes, et un inspecteur incompétent. Voilà pour les ingrédients du premier roman déso-pilant de Sandrine Rousseau. Alain Méry et Jean-Stéphane Maurice l'ont rencontré à Villeneuve-Dasque. Méfiez-vous des fausses ménagères de 35 ans. Tenez, prenez cette jeune femme, maître de conférences en économie, et la horreur de l'épluchage, sauf dans son premier roman. C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluchée. Et cet homme est entouré de femmes dans sa vie et donc il faut savoir qui a eu cette idée saugrenue de l'éplucher. Méfiez-vous des universitaires de 28 ans qui ne supportent pas la hiérarchie. Ils pourraient concocter un roman noir le soir après le boulot comme Sandrine Rousseau. Il y a 4 ans, exacerbée par un chef, elle se venge la nuit avec des mots. Moi j'ai commencé à écrire quand la coupe a été trop pleine. C'est une caricature d'un de mes chefs. Une caricature parce que, en fait le soir c'était un peu comme une poupée vaudouge là. Je suis plantée des aiguilles le soir maintenant quoi. C'est difficile de terminer un polar avec un inspecteur tellement bête qu'il faut quand même lui faire trouver l'assassin et ça c'était difficile. Méfiez-vous, l'inspecteur Penand continue brillamment sa carrière. Le second roman est déjà écrit. Mesquinerie, exutoire, Sandrine Rousseau a donc écrit deux romans policiers. En 2007, son premier polar s'intitule « Épluchure à la lilloise » et en 2009, elle publie « Qu'est-ce qui fait pleurer les flics ». Elle n'est pas très fière de ses écrits puisqu'elle présente ses deux romans comme des navets. Mais 2009, c'est aussi son début dans la politique. Elle adhère à la création de Europe Écologie Les Verts, EELV. Tout cela grâce à un joyeux concours de circonstances puisqu'en 2008, elle était devenue vice-présidente chargée de la vie étudiante et de la vie du campus. C'est dans ce cadre qu'elle avait sollicité le Secours Populaire Français à distribuer à la faculté des repas aux étudiants précaires. Ceci avait été la première polémique de retentissement national auquel elle était mêlée. Son profil d'économiste, travaillant dans le milieu universitaire, lui permettra de rapidement monter dans les instances locales du Rassemblement écologiste. Et ce n'est que quelques mois après son adhésion qu'elle sera candidate aux élections européennes de 2009. Et c'est en 2010 qu'elle aura son premier mandat, lors des élections régionales pour la région Nord-Pas-de-Calais. Les listes de gauche ayant fusionné, elle est élue au soir du second tour. Et c'est donc la consécration pour elle. Elle est nommée vice-présidente du conseil régional chargée de la recherche et l'enseignement supérieur. Elle gardera ce poste jusqu'en 2015. Vice-présidente du conseil régional en charge de l'enseignement supérieur, Sandrine Rousseau est militante depuis son plus jeune âge. Enseignante chercheure en économie, la jeune élue d'Europe Écologie Les Verts a aussi écrit des polars. Et la voilà, il y a quelques semaines. Elle se marie alors symboliquement à une autre élue pour soutenir le projet de mariage pour tous. Symboliquement, aujourd'hui, oui, je le veux ! Il y a des chances que je fasse supprimer parce que je cumule tous les handicaps. Moi, je suis une femme et je suis d'un parti minoritaire. Le scrutin uninominal, il est ainsi fait qu'on favorise des gens qui sont très ancrés sur le territoire depuis très longtemps. Donc ça favorise le cumul des mandats dans le temps, ça favorise des gens qui font de la politique un peu leur métier et qui n'ont pas d'autres actions que celle-ci. Donc ça favorise le plus souvent des hommes d'une entre, je vais dire, 50 et 60 ans qui sont installés sur leur territoire, qui n'en ont pas bougé. Et du coup, c'est une vision un peu conservatrice de la politique. Elle enchaînera les années suivantes plusieurs candidatures. D'abord dans sa ville, Ville d'Ovdasque, en 2014. Bien qu'elle double le score des écologistes à pratiquement 10%, elle ne sera pas à même de se maintenir au second tour. L'année suivante, en 2015, cette fois-ci, c'est une nouvelle tentative pour les élections régionales. Mais refusons l'union avec les socialistes. Ces listes sont éliminées au premier tour, avec moins de 5% des voix. Même si elle n'obtient pas un bon résultat à la législative de 2012, cela ne l'empêche pas d'avoir une ascension très rapide dans les instances du parti puisqu'elle intègre le bureau exécutif de ELV en 2011. Elle devient le porte-parole du parti en 2013. C'est cette même année qu'elle est marquée par un événement particulièrement douloureux. Le comité national d'éthique remet son rapport sur la question du suicide assisté pour les personnes en fin de vie. On en parle avec notre invitée, Sandrine Rousseau, vice-présidente du Conseil régional. Sandrine Rousseau, bonjour. C'est votre expérience qui vous amène à témoigner sur cette question. Vous avez assisté au suicide de votre maman fatiguée de se battre contre la maladie depuis de longues années. Oui, c'est ça. Elle avait fait un premier cancer il y a 26 ans. Elle avait fait plusieurs rechutes et là, le cancer était devenu terminal. Elle ne voulait pas vivre les derniers jours ou les dernières semaines de sa maladie. Elle ne voulait pas vivre ces souffrances-là. Elle a décidé de mettre fin à ses jours. Votre maman adhérait à l'association Pour le droit à mourir dans la dignité. Donc, elle n'a finalement pas bénéficié. Ça s'est passé dans des conditions extrêmement difficiles pour vous, pour elle. Oui, c'est pour ça que je témoigne. Parce que précisément, dans un pays où l'euthanasie n'est pas autorisée, concrètement, ça se produit quand même. Parce que les gens ont tous peur de ces derniers jours de cancer qui sont parfois extrêmement difficiles. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, ça se fait chez soi, avec ce qu'on a sous la main, sans assistance médicale. Et c'est extrêmement violent pour les malades et aussi pour leurs proches. Et puis surtout, c'est laisser des gens seuls à un moment extrêmement important. Et je pense que dans un pays comme le nôtre, on pourrait avoir un autre regard là-dessus. Alors, au-delà du traumatisme, le fait d'en parler aujourd'hui vous fait aussi prendre un risque judiciaire, puisque cela vous rend passible de non-assistance à personne en danger. Alors, pourquoi le faites-vous ? Pourquoi avez-vous choisi de témoigner ? Je le fais parce que je pense qu'on est exactement dans la même situation que sur l'avortement, juste avant la légalisation. C'est que c'est le témoignage de personnes qui décrivent les conditions réelles dans lesquelles ça se passe, qui peuvent faire bouger les lignes. Moi, je le dis, et ce témoignage, je le fais même contre la volonté de ma mère qui ne voulait pas que ça se sache. Mais je le fais vraiment pour dire ce que c'est concrètement et pour éviter que d'autres enfants, d'autres proches subissent ce que j'ai subi. Par ailleurs, c'est un sujet de société, 92% des Français sont pour l'euthanasie. Il faut vraiment évoluer à l'heure où le nombre de longues maladies explose. Il faut accepter que les personnes ne vivent pas ces derniers jours. Honnêtement, ces dernières heures et ces derniers jours, ils sont inutiles. Ils ne servent à personne, ils ne servent à la dignité de personne. Et si on les abrège de quelques jours, ça ne me semble pas dramatique du tout. Alors justement, Sandrine Rousseau, qu'attendez-vous de ce rapport du Comité national d'éthique qui sera publié aujourd'hui ? J'attends le fait qu'on donne le droit aux patients quand ils ont fait plusieurs fois la démarche de vouloir mourir dans la dignité, la possibilité de le faire sous accompagnement médical et du coup aux proches de faire le deuil dans de bonnes conditions, de pouvoir dire au revoir à l'être qui part, à l'être cher qui part et de pouvoir commencer un deuil de manière sereine. Alors vous nous disiez il y a quelques minutes que depuis que vous avez commencé à raconter votre histoire, vous êtes sollicitée de toutes parts, mais vous subissez aussi des attaques. Oui, je suis sollicitée de toutes parts parce que je pense que des témoignages, il n'y en a pas tant que ça, de gens qui osent dire la violence que c'est, le traumatisme que c'est. Et puis après, les attaques, il y a forcément une minorité. Mais enfin, sur les centaines et centaines de messages de soutien que j'ai eus, j'ai eus moins de dix attaques, donc moins de dix personnes, par contre très virulentes, mais moins de dix personnes qui m'attaquent frontalement, alors que j'ai eus des centaines et des centaines de soutien. Mais des centaines, c'est absolument incroyable ce qui se passe. En mai 2016, elle fait partie des quatre femmes membres de EELV qui accusent le député Denis Bopin de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Autant dire que ces accusations seront authentissantes dans un parti qui se réclame du féminisme. Suite à cela, Denis Bopin démissionne de la vice-présidence de l'Assemblée nationale en 2017, mais l'affaire est classée sans suite pour prescription. Sandrine Rousseau accuse le député Denis Bopin d'agression sexuelle. C'était à Montreuil, en 2011. J'étais à une tribune, j'organisais une réunion et à un moment donné, j'ai fait une pause, j'ai voulu aller aux toilettes et dans le couloir, Denis Bopin m'a calé contre un mur et a cherché un membre à cette force. A l'époque, j'en avais parlé à deux membres de la direction qui ont eu, pour l'un, il m'a répondu, il a recommencé, c'est pas possible. Et puis l'autre l'a pris sur le ton de la plaisanterie, d'un air de dire, on sait, de toute façon, il fait ça à tout le monde. Sandrine Rousseau n'est pas la seule victime. En coulisses, l'attitude du député est connue. On se disait, attention, si tu prends l'ascenseur seul avec lui, fais attention, protège-toi. Si tu restes au bureau seul le soir, enferme-toi. Et finalement, c'est pas aux dizaines de femmes qu'il croise de tous les jours de changer d'attitude, c'est vraiment à lui. La porte-parole d'Europe Ecologie n'a jamais porté plainte, par peur des représailles notamment, un choix qu'elle regrette aujourd'hui. Moi, je me revendique féministe, je me revendique comme celle qui justement ose parler, j'ai en plus la possibilité de parler, c'est-à-dire pour ça que je le fais aujourd'hui, pour toutes les femmes qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et pourtant, même moi, je ne l'ai pas dit, même moi. Et ça interroge très profondément sur pourquoi les femmes ne portent pas plainte et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même que cette espèce de charge de la preuve, cette espèce de, je ne sais pas comment dire, mais de pesanteur, change de camp et que ce soit sur les hommes. Également en 2017, Sandrine Rousseau publie un livre qui raconte ce qu'elle a dû surmonter pour dénoncer les faits de la prise de parole au dépôt de plainte. Cette ancienne élue écologiste avait porté plainte contre Denis Bopin, alors vice-président de l'Assemblée nationale, plainte classée sans suite pour cause de prescription. Elle a créé une association nommée Parler. Je vous propose d'écouter l'entretien qu'elle nous a accordé cet après-midi depuis Lille. Bonsoir Sandrine Rousseau. Pourquoi les victimes d'agressions sexuelles ont-elles autant de mal à déposer plainte, même quand les faits remontent à plusieurs années ? Bonsoir. C'est quelque chose qu'on rencontre très couramment dans les violences sexuelles. Les femmes ne portent pas plainte, c'est même la très très grande majorité d'entre elles. Alors il y a plein de raisons à ça. Mais la première, c'est la peur. La deuxième, c'est la honte. On a honte, on se demande pourquoi nous, pourquoi c'est tombé sur nous. Et on se pose plein de questions sur notre comportement. Et on se dit peut-être que c'est moi qui ai un problème. La peur et l'entrée, ça peut, pardonnez-moi, perdurer des années après les faits, comme on le voit ? Ah, ça perdure des années après les faits. Des années après les faits. Et je ne suis même pas sûre que ça ne disparaisse jamais complètement, en fait. Et puis après, il y a aussi le fait que quand on a subi des violences sexuelles, il y a toujours une période où on se dit, ben allez, je vais passer au-dessus et puis ça va aller. Et puis en fait, c'est au bout d'un moment qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à passer au-dessus. Est-ce qu'il est aussi facile finalement de déposer plainte quand on se croit seule victime ? C'est, j'imagine, souvent le cas. On communique peu sur ces sujets-là ? Alors ça, c'est très, ça fait aussi partie des facteurs qui font que les femmes hésitent à porter plainte. C'est qu'elles se disent, c'est parole contre parole. Et quand on se dit, c'est parole contre parole, en fait, on se dit, ma parole va valoir moins que la sienne. Mais ce qu'on n'imagine pas souvent, c'est que derrière un comportement, il y a beaucoup de victimes. En fait, moi, depuis que j'ai des témoignages de femmes, je m'aperçois que très souvent, quand même, ceux qui font des agressions, les agresseurs sexuels ou les violeurs, le font un peu en série. C'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup de victimes. Le problème, c'est que les femmes ne se connaissent pas, elles ne se parlent pas. Et donc, elles restent comme ça dans leur coin, isolées, en estimant qu'elles sont seules à avoir subi ça et en se posant plein de questions sur pourquoi moi. Alors qu'en fait, ce n'est pas pourquoi moi, c'est pourquoi lui. C'est le but de votre action. Vous cherchez, vous, aujourd'hui, justement, à se trouver un système pour essayer de recouper les témoignages des femmes et trouver éventuellement des agresseurs communs ? Alors, le but de la démarche, c'est en effet d'essayer de regrouper les femmes et pour qu'elles portent plainte à plusieurs. Et puis aussi pour se donner de la force ensemble, parce que même quand il n'y a qu'une seule victime, on tombe dans des trous après avoir parlé. Enfin, on a l'impression d'être, de tomber dans la dépression, d'avoir des moments de doute énormes. Et donc, si on est ensemble, si on est plusieurs et qu'on se dit « Moi aussi, j'ai vécu ça », c'est vraiment très rassurant pour les femmes et ça permet d'avoir de la force pour la suite. On a lu beaucoup d'accusations sur les réseaux sociaux depuis l'affaire Weinstein. Il faut, selon vous, aujourd'hui canaliser toute cette colère qui s'est exprimée ? Il faut la canaliser, il faut que la justice évolue aussi dans le traitement des violences sexuelles, parce qu'aujourd'hui, la justice française a, à mon sens, beaucoup de retard sur ces questions-là. Et donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte que, tranquillement, sûrement, mais avec détermination, en fait, on amène comme ça les hommes à respecter les femmes, enfin, disons, les hommes qui font ça à respecter les femmes et à leur envoyer le signal que l'impunité est terminée pour eux maintenant. Merci. Quelques semaines après le déclenchement de l'affaire Beaupin, Sandrine Rousseau conduit sa propre motion et devient secrétaire nationale adjointe du parti d'Europe Écologie Les Verts en juin 2016. Mais c'est très compliqué pour elle, car elle subit un violent retour de flamme dans son parti et à l'université. Certaines personnes refusent désormais de la saluer ou même de la côtoyer. Elle déclara plus tard que cet épisode marque une rupture dans sa carrière politique. et signe son entrée dans l'engagement associatif pour la libération de la parole et contre les violences faites aux femmes. Cette période sera aussi celle où elle divorce. La voilà de nouveaux célibataires prêtes pour de nouveaux combats. Vous êtes la secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts et vous avez effectivement décidé de tirer la sonnette d'alarme concernant l'état du parc nucléaire français. Vous réclamez effectivement de toute urgence l'arrêt des réacteurs de 18 centrales, notamment Gravelines. Selon vous, nous ne sommes pas à l'abri d'un accident majeur ? Nous ne sommes pas à l'abri d'un accident majeur. Maintenant, nombreux sont les chercheurs qui le disent. Mais en plus, là, le rapport qui vient d'être fait de l'autorité de sûreté nucléaire est quand même assez étonnamment alarmant. Face à cette sonnette d'alarme, EDF a donné des éléments de réponse. Sauf que les éléments de réponse donnés par EDF ne sont pas considérés comme suffisants par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc ce n'est pas nous les écologistes qui disons ça, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Mais rien ne sera plus comme avant. En septembre 2017, Sandé Nousseau déclare sur RTL qu'elle n'est plus cadre d'Europe Écologie Les Verts. Mais on ne fait pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles, enfin. Ça n'existe pas, voilà. C'est comme ça, il faut se mettre ça dans la tête. Il n'y a personne qui peut entendre. Mais comment on fait ? On se débrouille. Mais je n'ai pas la violence. C'est pourtant la vérité, c'est un discours sur ce sujet, je suis désolé. Non, c'est l'histoire que j'ai vécue que je raconte. Et tel le phénix renaissant de ses cendres, c'est encore en septembre. Mais cette fois-ci de l'année 2020, qu'elle annonce sa réadhésion à Europe Écologie Les Verts. Un mois plus tard, en octobre, elle déclare aux militants du parti sa volonté de se porter candidate à la primaire écologiste pour l'élection présidentielle de 2022. Elle indique que son retour a été motivé par la nomination de Gérard Darmanin comme ministre de l'Intérieur en juillet 2020, alors qu'il est accusé d'avoir profité de sa position d'élu pour obtenir des faveurs sexuelles. Vous le saviez-vous ? Alors moi j'ai su à partir de l'affaire Beaupin, qu'il y avait quelque chose. Parce que dans l'enquête qui a eu lieu pour notre affaire, il y avait une phrase d'une personne que j'ai eue à la fin de l'enquête, quand j'ai eu tous les PV. Il était noté qu'elle ne voulait pas déposer plainte contre Denis Beaupin parce qu'elle avait connu pire ailleurs à la fondation Hulot. Et donc c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai eu une espèce d'alerte en me disant qu'est-ce qui s'est passé dans cette fondation. Donc là vous avez essayé d'en savoir plus ? Alors il y a eu l'enquête d'Hebdo quelques semaines après, donc je leur ai donné ce PV-là pour qu'ils voient, enfin la partie du PV là-dessus, pour qu'ils aient la preuve et qu'ils enquêtent. Donc c'est comme ça que j'ai participé à la première enquête d'Hebdo. Le gouvernement met en place une stratégie pour le protéger. Quand on a une ministre de l'égalité femmes-hommes qui écrit une… Ah bon, vous en avez un Marlène avec… Mais non, mais ce n'est pas elle, elle a répondu à des ordres. Elle me dit que quand il y a eu beaucoup, beaucoup trop de plaintes, j'ai fait une réaction qui était à la hauteur de l'atrocité de tout ce qu'on peut voir ou de tout ce qu'on peut entendre. Non, d'accord, mais elle dit « il est charmant ». On ne dit pas d'un homme qui vient d'avoir des articles dans Hebdo, il est charmant. On n'a pas cherché à savoir ce qui s'était passé, on a juste cherché à sauver Hulot. C'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Les gens disent que les faits sont prescrits ? Oui, très bien, mais… Non, mais je vous dis parce que juridiquement, voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà pourquoi aussi ça s'est peut-être passé comme ça. Est-ce que vous, vous avez déjà assisté à des comportements déplacés ? Moi, je ne crois même pas avoir été dans la même pièce que lui, donc je ne vois pas comment j'aurais pu assister. Vous ne connaissiez pas du tout ? Ah non. Ah non, je pensais toujours méfier de cet homme par ailleurs, je pense que j'avais un instinct, oui. Elle ne cache pas la couleur. C'est la première candidate en politique française qui se réclame de l'écoféminisme. Et s'est acté, son programme est écologiquement radical et féministe. Autant dire qu'elle a très peu de soutien au sein du bureau exécutif de EELV. Mais de façon éparse, elle est soutenue par quelques élus. Étant nupesse avant l'heure, elle se sentait déjà plus proche des insoumis que des socialistes. Et même parfois avec ses collègues écologistes. Dans le parti, sa radicalité attire une bonne partie des militants écologistes, souvent jeunes. Et très rapidement, elle entretient de très bonnes relations avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a un mot qui revient souvent dans votre bouche, qui est un mot auquel moi je suis très attachée, qui est ce mot d'émancipation. Oui, vous êtes pour l'émancipation. Mais alors du coup, je dois vous avouer que j'ai été assez surprise de votre réaction à tout ce scandale des poupées sans visage à Roubaix, après le documentaire sur M6. Vous avez répondu de manière assez, je trouve, avec une sorte de malaise. Elle dit bon, mais elles peuvent peut-être compenser les petites filles en dessinant un visage sur ces poupées sans visage. J'ai eu du mal à comprendre qu'une femme comme vous, Sandrine Rousseau, qui se bat parfois contre les jouets trop genrés, qui se bat contre tout ce qui est trop genré globalement. Là, vous ne vous disiez pas, il y a un problème sur l'émancipation des enfants. Évidemment que je suis... Les jouets des enfants sont des supports de discipline, clairement. Quand on fait des fers à repasser miniatures en rose avec des paillettes pour les petites filles, en fait, ça véhicule des messages. Donc évidemment que je ne suis pas pour qu'il y ait des poupées sans visage. Mais là-dessus, disons quand même une petite chose, c'est que ça, ça s'est trouvé à Roubaix. Et qu'à Roubaix, il y a un véritable scandale, c'est que c'est la ville la plus pauvre de France. Et que ça, personne ne le dit. C'est la ville la plus pauvre. Moi, j'habite à Lille. J'habite pas très loin de Roubaix. Mais moi, je veux bien, mais vous répondez économique. C'est très intéressant, bien sûr. Non, mais je vous dis, on ne doit pas avoir les poupées. Maintenant, je vous dis, à Roubaix, il y a d'autres scandales. Et franchement, il y a un scandale de santé publique. L'espérance de vie à Roubaix est bien plus faible que partout en France. C'est une ville qui a été complètement abandonnée des pouvoirs publics. C'est une ville dans laquelle le maire est condamné pour détournement de fonds. Tout à fait. Donc je veux dire, il y a vraiment des scandales à Roubaix. Et on peut alerter la population sur tous les scandales de Roubaix. Je pense qu'on peut alerter la population sur tous les scandales. Ça, c'est évident. Mais quand même, il y a un combat que vous menez qui est la question de l'émancipation. Vous avez peut-être regardé ce documentaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs ou si vous l'avez regardé. Mais il y a par exemple un autre moment quand vous avez les petites filles et les petits garçons qui sont séparés dans la cour de récréation. Les petites filles, d'ailleurs, pour la plupart, sont voilées. Et quand il y a une petite fille qui essaye d'aller jouer dans la partie garçon, elle est refoulée. Ça ne vous alerte pas. Je ne vous dis pas qu'il y a un problème. Je suis contre le voilement des petites filles. Je suis contre le fait que les petites filles et les petits garçons soient séparés dans la cour. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Mais on doit lutter contre ça activement. On doit faire en sorte que les cours de récréation soient des lieux d'émancipation, de mixité hommes-femmes. Il n'y a vraiment pas l'ombre d'un doute là-dessus. Simplement, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a d'autres scandales aussi. Mais vous préférez peut-être vous atteler à dénoncer les scandales quand c'est dans un milieu économique ? On a l'impression que le féminisme serait pour les bourgeois ? Mais pas du tout. Au contraire. Et vraiment, je tends la main à toutes les personnes. Et dans l'émancipation, je pense que la question de l'émancipation des religions, de toutes les religions d'ailleurs, est un sujet. Et est un sujet dont on ne parle pas. C'est-à-dire comment on crée les conditions d'une émancipation ? Mais c'est pour ça que je vous dis que je ne veux pas de s'émancipation. Non, mais parlons-en. La question de l'émancipation des religions. Oui. Et comment on fait pour sortir de ces religions ? Aujourd'hui, on laisse les personnes enfermées en fait. Et on ne donne pas, par le service public, par l'accompagnement, par des lieux aussi d'émancipation, autour de l'art, autour de la culture, autour du sport, etc. Les moyens de gérer. Et c'est la même question, parce que quand vous avez des poupées sans visage, ça veut dire que vous ne pouvez pas emmener votre enfant au musée. Parce que dans le musée, il y a des représentations de figure. Enfin, je vous l'ai dit déjà quatre fois, donc je vais vous le redire une cinquième fois, mais je suis contre les poupées sans visage. Et vous êtes pour que les enfants puissent s'émanciper aussi par là. Nous voilà en 2022. ELV et la France aux soumises sont toujours en négociation pour les investitures, pour les élections législatives de la 9e circonscription. Et c'est là que Sandrine Rousseau va pouvoir poser ses valises. Une bonne idée de cette nouvelle alliance, puisque aux élections législatives, elle recueillera un des meilleurs scores d'ELV avec plus de 42%. Et sera donc élue députée de Paris. Histoire amusante, le mouvement de la ruralité, pour faire parler de leur mouvement, avait fort judicieusement proposé une candidate homonyme de Sandrine Rousseau. – Rousseau est-elle un atout pour les femmes ? Moi je suis une femme, jusqu'à nouvel ordre. Sandrine Rousseau, d'abord, bon, Olivier vient de nous expliquer qu'elle a un grand talent de communicante, et qu'elle a un grand talent pour servir sur l'espace médiatique des thèses et des théories, certaines fumeuses, et qui conduisent les uns et les autres à faire le débat. Jusque-là, ça ne sert pas ni ma cause de femme, et ça ne sert pas la cause de femme, mais ça sert un espace politico-médiatique qui, lui, se délecte et se régale, et qui, du coup, est intéressée. En tant que femme, pour moi, la vision de Sandrine Rousseau, pour moi, c'est une féministe bourgeoise blanche qui s'adresse à ces gens-là. Elle ne s'adresse à aucun moment à ma féminité à moi, ni à mon féminisme à moi. Moi, je suis exclue du féminisme de Sandrine Rousseau. Pourquoi ? Parce que Sandrine Rousseau, dans son féminisme, elle s'intéresse à des choses qui ne remettent pas en cause le patriarcat qui toucherait certaines populations. Nous sommes pour elle, entre guillemets, les femmes issues de cultures musulmanes et maghrébines, assignées à notre identité, parce que nous parler de féminité à nous, c'est remettre en cause une culture à laquelle elle doit vouer un certain respect, et une certaine distance, parce que c'est votre culture. Donc, pour moi, Sandrine Rousseau passe son temps à insulter mon droit à la féminité au même titre qu'une femme blanche et bourgeoise, et au même titre que n'importe quelle femme. Donc, à ce niveau-là, elle peut séduire. Pourquoi ? Pourquoi elle séduit une jeune génération ? Parce que la jeune génération qui est séduite par ce féminisme... Non, cette génération qui est séduite par ce féminisme, c'est la génération des bourgeois, des descendants de petits bourgeois des années 70, des enfants et des petits-enfants, pour qui cette cause est une cause, allez dire, sympa, qui va du climat jusqu'au barbecue, en passant par les poils, en passant par la vaisselle, en passant jusqu'à la caméra dans le lit. Mais ça, c'est pas le féminisme de combat, c'est pas le féminisme qui émancipe, c'est pas le féminisme qui donne des droits. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à quel moment elle est un atout, à quel moment elle est un atout de féminisme au-dessus du panier, sans trier les femmes, sans trier les femmes ? J'allais dire, la première chose indispensable dans le féminisme, c'est l'émancipation de la femme. C'est l'utilisation de sa liberté sans que personne n'entrave cette liberté. Or, pour Sandrine Rousseau, certaines ont le droit à cette liberté et cette émancipation, et pas d'autres. Elle l'a montré quand elle a dit que le voile était un embellissement, or elle prend une minorité pour qui le voile est un embellissement, et elle occulte la majorité. C'est bon, c'est pour vous. Voilà pourquoi elle est un atout pour des femmes, elle est un atout pour certaines femmes, mais elle n'est pas un atout pour la cause des femmes, qui incluraient la totalité des femmes, et en particulier celles qui sont le plus éloignées de par leur culture, de par leur milieu, de par leur religion, de la liberté. C'est elles qui en ont besoin d'urgence, et elles, elles ne pourront pas rattraper le wagon du poil que tu ne traces pas, ou de la vaisselle que tu ne fais pas. Elles, elles sont beaucoup loin, et c'est beaucoup plus grave. De toute façon, quand tu défends une cause, à partir du moment où tu es excessif, et c'est son cas, elle est constamment excessif. Radicale, plutôt. Elle a une grosse radicalité. Et maintenant c'est parti. Sandrine Rousseau ne s'arrêtera plus. Il n'y aura pas une journée sans une prise de position, ou une controverse. Ce réclamant de l'écoféminisme, elle est fréquemment présentée comme woke, dans son acceptation la plus péjorative. On a une haute autorité pour la transparence dans la vie publique qui s'est mise en place après les détournements de fonds, les procès sur les détournements de fonds des élus politiques. Il n'existe pas d'équivalent sur les violences faites aux personnes, et en particulier faites aux femmes. Donc moi ce que je voudrais... Mais il y a la justice en fait, Sandrine Rousseau. Il y a la possibilité de déposer plainte. Si demain, Sandrine Rousseau, quelqu'un vous accuse, vous, vous démissionnez immédiatement de l'Assemblée nationale. Mais enfin, là, pour Abad, pour... Non, non, je parle de vous. Est-ce que c'est valable dans tous les cas ? Il y a eu trois personnes qui ont accusé de viol. Moi ce que je demande... Donc c'est à partir de combien d'accusations qu'il doit y avoir d'émission ? Ce que je demande, c'est qu'il y ait une enquête. Une enquête. Et d'Ami Abad, vous avez réclamé sa démission. Oui, parce qu'il doit absolument... Enfin, il doit être écarté le temps de cette enquête. Pardon, mais... Donc je vous repose la question si vous... Sur Nicolas Hulot. Sur Nicolas Hulot. Non, mais... Sur Nicolas Hulot, il n'y a pas eu... Si vous, demain, quelqu'un vous accuse, Sandrine Rousseau, est-ce que vous remettez votre mandat de député ? Sur Nicolas Hulot, il y avait des plaintes. Il n'y a même pas eu la saisine du procureur. Si je suis accusée par une personne, qu'il y ait une enquête qui soit menée. Et en attendant, vous quitterez en fonction de député ? Je demande à ce qu'il y ait cette enquête. Et on verra en fonction de ce qui se passe. Mais il y a besoin de cette enquête. C'est nécessaire. Mais par ailleurs, je ne vois pas pourquoi on m'accuserait, puisque de toute façon, je veux dire, c'est impossible en réalité. Mais Damien m'a dit la même chose. Je ne vois pas pourquoi on m'accuser, j'ai rien fait. Oui, mais sauf qu'il y a trois femmes qui ne se connaissent pas, qui décrivent des faits similaires. Ce que vous demandez... Trois femmes qui ne se connaissent pas, je précise ça, et qui décrivent des faits similaires, et qui les décrivent sans avoir connaissance des témoignages des autres. Donc en fait, là, il y a quand même une forme de principe de précaution. Si il n'y en avait qu'une, vous ne demanderiez pas ça ? Ben, si il n'y en avait qu'une, je demanderais une enquête. Trois, je pense qu'on est... Et en attendant, ils pourraient rester ministres ? Mais non, mais vous me poussez sur des trucs... Pourquoi on ne croit pas les femmes ? Pourquoi dans ce pays, on n'est pas capable de croire les femmes ? Pourquoi dès lors qu'il y a un témoignage de femmes, on se demande toujours quelle va être la sincérité de ces femmes ? Pourquoi la présomption de culpabilité, elle pèse toujours sur les femmes ? C'est impossible. On est après MeToo maintenant. Il faut bouger sur ces questions-là. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence. Allons-y. Quand les femmes parlent, il faut les entendre. Et il faut prendre leur parole au sérieux. Sandrine Rousseau, Éric Coquerel, votre collègue de la NUP Insoumis, a été élu hier à la tête de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Voici ce qu'on disait hier soir, Rocaïa Dialo. Vous connaissez, qui est une féministe. Comme vous, voici les déclarations qu'elle a faites chez nos confrères d'RTL. J'ai plusieurs sources au sein de LFI, et j'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années. J'ai conscience du fait que ce soit des accusations, mais je pense que pour un parti comme LFI, qui quand même a dans ses statuts, dans ses positions politiques, l'idée que les femmes doivent être protégées, je suis très étonnée de ce choix. Vous les croyez, ces femmes ? Moi, je n'ai pas eu de témoignage direct de ces femmes. Et ça, ça fait partie des lignes sur lesquelles... Vous n'avez pas non plus eu de témoignage direct de celles qui ont accusé Damien Abad ? Moi, j'ai cherché parce qu'il y avait ces bruits. Donc j'ai cherché. J'ai passé des coups de fil. J'ai mis plusieurs féministes sur le cou et plusieurs personnes victimes de violences sexuelles dont on sait qu'on peut avoir confiance quand on nous parle pour avoir une oreille attentive et respectueuse des paroles qui sont posées. Il y a plusieurs personnes qui ont passé des coups de fil. Moi-même, j'ai passé des coups de fil. Je n'ai eu aucun témoignage direct. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas par ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ça veut dire que tant qu'on n'a pas de témoignage, aller voir la cellule de signalement de LFI... Si une de ces femmes témoigne auprès de la cellule, Éric Coquerel devra se retirer. Eh bien, il y aura une enquête qui sera réalisée. Et en attendant, il devra se retirer. Eh bien, on verra le témoignage. Parce que c'est... Mais non, mais c'est pas... C'est... Pardon. Tabouaf, c'était des accusations qui relevaient du viol. Donc là, il y avait un principe de précaution. C'était des accusations aussi dans l'affaire Tabouaf. Oui, et bien... Il a été retiré. C'est exactement la même histoire. Si les témoignages sont... Je ne sais pas quels sont ces témoignages. Je ne les connais pas. Comment vous voulez que je vous dise l'ampleur de la sanction qui devra être prise dans la mesure où je ne connais pas ces témoignages ? Alors que dès lors que nous avons un témoignage... Vous avez fixé une règle et on essaie de voir si elle s'applique là aussi. Nous faisons les choses. Là, je ne connais pas la nature des témoignages. Je n'ai eu aucune espèce de faits qui m'ont été rapportés. Et pour être parfaitement précis sur ce point, vous dites... Tant que je n'ai pas de faits que vous dites que vous utilisez... J'ai eu des rumeurs qui sont arrivées jusqu'à moi, depuis longtemps, sur Éric Cochrane. Et j'ai passé des coups de fil. Oui, à partir du moment où nous, nous avons témoigné sur le cadre de l'affaire Denis Beaupin. Oui, il y a quelques années. À l'époque, on m'a dit, il y en a d'autres, Éric Cochrane. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu de témoignages. Vous avez plusieurs années ? Oui, mais je n'ai jamais eu de témoignages. Mais même pas de l'ampleur des faits. C'est-à-dire, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc, je veux dire, après, si on écarte les gens uniquement parce que, sur la base de rumeurs, dont on ne sait rien, rien de rien, moi, je n'ai même pas un fait. Pas une semaine sans une prise de position polémique et clivante. Et cela même pour ses collègues du parti EELV. Elle surfera dans l'actualité avec des outrances verbales. Tout est bon pour avancer ses pions dans cette stratégie où il est plus important d'imposer des idées radicales que de construire des idées structurées pour capter le débat de façon positive. Mais cela répond aux demandes d'une certaine jeunesse. Côté cœur, ça va beaucoup mieux. Puisque lors d'un débat à la primaire écologiste face à Yannick Jadot, elle avait déclaré « Je vis avec un homme déconstruit et j'en suis très heureuse ». Autant dire que ses propos vont déclencher moqueries et critiques. Je suis écologiste, mais je suis une écologiste qui veut gouverner. Et ce qu'on a vu avec cette primaire, c'est que les Verts ne sont toujours pas pris clairement à gouverner. Avec des scores d'ailleurs qui sont très serrés et qui montrent qu'ils n'ont pas de leader naturel. Yannick Jadot n'a pas la dynamique qu'il pensait avoir. Et puis un score très fort de Sandrine Rousseau qui est quand même plus qu'un peu déconnectée de la réalité. Ah bon ? Ça veut dire quoi déconnectée de la réalité ? La radicalité environnementale, Sandrine Rousseau ? Non, moi j'appelle ça de la déconnexion. Quand Sandrine Rousseau dit par exemple qu'il faut réduire la production d'électricité, c'est juste complètement déconnecté du réel. En ce moment, on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on est en train de changer des process pour les passer à l'électricité. Donc on va augmenter notre part d'électricité. Même si on fait des grosses économies, on augmentera notre part d'électricité, de demande d'électricité. Donc dire maintenant qu'il faut baisser la production d'électricité, c'est juste complètement irresponsable. Je crois que c'est simplement qu'elle ne sait pas. Nous arrivons à la conclusion de ce numéro de « Qui c'est celui-là ? » qui était consacré à Sandrine Rousseau. Je ne vous propose pas de vidéo sur les derniers événements qui la concernent. Vous trouverez dans mes rebuts d'actu le détail des histoires du barbecue, du droit à la paresse, ou encore de cette confidence donnée forte à propos sur Julien Bayou dans cet avou. Je vous parlerai aussi de sa passion pour les sorcières, l'androcène, etc. Mais « Qui c'est celui-là ? » est conçu pour vous faire découvrir un personnage, en dehors de l'actualité. Pour comprendre une personne, c'est important de se retourner sur son passé. On comprend souvent un peu mieux ce qu'il fait agir aujourd'hui. Sandrine Rousseau est une femme pleine de paradoxes et ses drames personnels du passé sont d'une grande importance pour comprendre sa personnalité actuelle. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, nous abonner à la chaîne et parler de celle-ci autour de vous. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de « Qui c'est celui-là ? »